... ... ... Déjà fragiles, les liens qui les unissent risquent fort de se briser quand elles découvriront qu'ils sortent désormais avec Salomé. ... Depuis plusieurs semaines dans Ici Tout commence sur TF1, Ifig Brouard intervient dans le feuilleton en se glissant sous le tablier du boulanger Thomas Lacroix. Celui-ci est l'ex de Laetitia, Florence Coste, qui n'est autre que le père de Kelly, Axel Dodie. Au fil des épisodes, les personnages parviennent doucement à tisser des liens malgré leur passé familial compliqué. Malheureusement, tous ces progrès risquent fort d'être réduits à néant, irrésistiblement attirés par Salomé, Aurélie Ponce, qui est son étudiante dans le master, l'artisan et la jeune femme ont cédé à la tentation. Kelly et Laetitia, qui voient ses anciens sentiments amoureux ressurgir, ignorent encore tout de cette idylle naissante et passionnelle. Hélas, il est quasiment certain que l'intendante de l'école de cuisine et son enfant n'apprécieront pas cette révélation quand elle surviendra. Avec Allociné, Ifig Brouard revient sur cette intrigue d'Issi Tout commence et fait quelques révélations sur ce qui attend les protagonistes de la fiction. Allociné, dans Ici Tout commence, Thomas est-il tombé amoureux de Salomé ? Ifig Brouard, Thomas est même très amoureux d'elle. Il est à fond dans cette histoire. Rire, il est incapable de résister à cette attirance car ses sentiments sont très puissants. Il a aussi une fâcheuse tendance à se mettre dans ce genre de situation. Comme avec Kelly au début, il y a quelque chose qui n'est pas réglé chez lui et il tombe dans des pièges tout seul. Je ne sais pas vraiment pourquoi mais si est-il en lui ? Il aime son entourage mais il finit par blesser ses proches. Si est-il un truc de destruction autour de lui qu'il ne contrôle pas trop, si est-il inconscient. Même s'il aime beaucoup Kelly et Laetitia, il leur fait toujours du mal. Il y a un problème quelque part. Que ressent Thomas face au retour de flammes de Laetitia envers lui ? Il est content que tout se passe bien à nouveau entre eux, surtout pour Kelly. Mais il vient de se rendre compte qu'il ne s'agit pas que d'une amitié. Il comprend que Laetitia retombe amoureuse. Il n'y a aucune ambiguïté de son côté donc il va essayer de régler la situation. Ça ne va pas être facile pour lui car il n'est pas tout le temps très brave pour régler ses problèmes. Rire Thomas redoute-t-il la réaction de Laetitia et Kelly quand il leur dira tout sur Salomé et lui ? Il va essayer de repousser l'échéance pour tout leur avouer. Salomé va lui demander d'être parlé mais il va toujours dire que ce n'est pas le bon moment et qu'il faut le faire plus tard. Il a peur de les affronter, peur de reperdre sa vie, et préfère donc rester dans le secret. Or, plus on ment, plus les conséquences sont grandes. Diriez-vous que Thomas est parfois lâche ? Dans notre boulot d'acteur, il faut éviter de juger nos personnages. Rire, pourtant, quand je lis les scénarios, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'un effet, parfois, il manque un peu de courage. Au final, comment vont réagir Kelly et Laetitia en découvrant la vérité ? S'il l'avait annoncé depuis le début, certes, ça aurait été dur à recevoir pour elle. Mais plus il attend, plus tout ça devient une bombe à retardement. Ça craint un peu quoi ? Rire, dans un épisode très prochainement, il va se passer beaucoup de choses et les révélations seront explosives. Dans l'épisode du lundi 19 décembre d'ici tout commence, Thomas se voit proposer un poste permanent de professeur par Tessier. Va-t-il l'accepter ? Il est très content parce que Tessier est le boss et il lui dit qu'il fait du bon travail. Il reçoit la reconnaissance de la part de tout l'Institut. Et en même temps, s'il reste, il va devoir continuer à gérer cette situation où il dissimule sa relation avec Salomé, tout en essayant de garder de bons rapports avec Kelly et Laetitia. Il n'est pas en mesure de donner une réponse tout de suite à cette offre mais il envisage clairement d'accepter. Il va en parler à Salomé et il prendra sa décision. Dans les résumés des prochains épisodes, il est sous-entendu que des tensions vont renaître entre Kelly et lui. Après une dispute, il va y avoir des étincelles entre Kelly et Thomas lorsqu'il va lui donner cours pour la première fois. Il va se retrouver dans une situation délicate au travail à cause de leur conflit. D'habitude, il gère, tout le monde le respecte et l'adore. Là, cet élève qui est sa fille va le déstabiliser. Il est aussi annoncé que Thomas va faire se rencontrer ses deux filles. Comment cela va-t-il se passer ? Il va être stressé, rire, si y est-il vraiment quelqu'un de sensible ? Il a une confiance en lui inépranlable dans son métier mais il est fébrile dans ses relations personnelles. Ses deux filles sont des jeunes personnes très intelligentes, tout devrait donc bien se dérouler. L'idyle entre Thomas et Salomé est-elle partie pour durer ? On ne le sait pas encore. Cela dit, Thomas imagine déjà que cette histoire va durer éternellement. Il y croit à 100%. Comment vous entendez-vous avec vos trois partenaires Aurélie Ponce, Axel Dodier et Florence Coste ? Super bien, j'ai beaucoup de chance. On n'habite pas loin des uns des autres et elles m'ont tout de suite invité à une soirée à mon arrivée. Elles ont été adorables avec moi. Ça fait plaisir car quand on arrive dans un nouvel environnement, on ignore comment on va être accueillis. Ce sont des super potes, j'adore travailler avec elles et on continue à se voir un peu en dehors du tournage. Aurélie est très prou et on rigole beaucoup. Vu ce qu'on a à jouer, c'est-il primordial d'avoir une complicité en dehors des scènes selon moi. Thomas succède à Maxime, Clément Rémiens, dans le cœur de Salomé. Redoutiez-vous les commentaires des fans d'ici tout commence ? Je n'y ai absolument pas pensé. En revanche, je me suis quand même dit à l'arrivée de Thomas qu'il n'était pas tendre envers Kelly. Or, si est-il un personnage très apprécié ? J'ai plutôt eu cette réflexion de me dire que mon entrée n'allait pas être très appréciée par certains fans. Thomas était rude par maladresse puis on l'a découvert vite autrement donc ça ne m'a pas trop inquiété. J'essaie de faire mon travail du mieux possible et si les gens aiment tant mieux, si les gens n'aiment pas, tant pis. Je préfère rester dans la vérité des scènes. Aimeriez-vous rester longtemps dans le feuilleton ? Je suis très content pour l'instant. Ça me fait travailler très régulièrement, on se sent progresser. En plus, on travaille quand on veut avec un coach sur le tournage et il est très compétent. Si est-il hyper agréable de se sentir évolué avec son personnage ? J'ai envie de rester, si est-il clair. Merci. Sous-titrage ST' 501